je continue mon étude sur les origines du mythe d'al'andalous nous savons qu'il a pris naissance au dix-neuvième siècle et qu'il continue aujourd'hui pour des raisons que je vous laisse deviner A qui donc sert ce mensonge ? Quels intérêts sont en jeu ? Voici un extrait d'une conférence d'Emmanuel Tissier de Ménil qui est titulaire d'un doctorat en histoire médiévale Elle parle notamment de Maria Rosa Menocal qui était une cubaine titulaire d'un doctorat en sciences humaines et qui a écrit en 2002 un livre totalement délirant sur Al-Andalouse présentant cette période comme un paradis sur terre où auraient vécu en harmonie juifs, chrétiens et musulmans Vous trouverez en description le lien sur la conférence complète Merci pour vos commentaires constructifs et pas d'insultes s'il vous plaît Et étonnamment c'est aux Etats-Unis où on passe de l'Espagne des trois religions à l'espace des trois cultures Et la grande prêtresse de cette interprétation c'est une professeure d'origine cubaine de Yale, Maria Rosa Menocal qui écrit The Ornament of the World, l'Andalousie arabe, une culture de la tolérance On est en 2002, alors elle commence ses travaux dès les années 80 et dans son ouvrage elle explique que en se promenant à Brooklyn et en voyant l'architecture mauresque des synagogues elle a compris que quelque chose s'était joué en Espagne Et donc elle fait tout un livre qui est très largement une approximation historique où elle dépouille en quelque sorte tout ce qui fait des juifs et des musulmans du Moyen-Âge justement ce qu'ils font qu'ils sont juifs et musulmans pour une espèce d'hypothétique identité exclusivement culturelle on a l'impression que les gens jouent du lutte main dans la main en mangeant des loukoums sous les orangés de Cordoue Et donc elle passe sous silence des pans entiers de la littérature andalouse des pans entiers des responsas des rabbins, des fatwas des juristes pour faire une identité complètement... enfin c'est une totale utopie qu'elle invente et pour elle ça s'arrête net quand arrivent les méchants berbères c'est-à-dire les almoravides à partir de la fin du XIe siècle Alors ça c'est la version irénique et qui a évidemment fortement contribué à la constitution de ce qu'on appelle le paradigme andalou la tolérance andalouse Alors oui c'est évident il n'y a pas eu de tolérance andalouse pour une bonne et simple raison que le concept de tolérance est un concept qui est né dans la modernité c'est un concept qui est médiéval qui n'est pas du tout médiéval, qui est moderne on tolère et les premiers édits de tolérance en 1562 c'est on tolère les protestants on a essayé de tous les tuer à la Saint-Barthélemy ça ne marche pas et donc il faut tolérer ce qu'on ne peut éradiquer et on peut être de mauvais sujets religieux mais de bons sujets politiques et la paix du prince nécessite qu'on intègre une partie de ces populations au corps politique donc c'est un concept qui est né de la modernité des guerres de religion qui a un sens positif à partir de Locke au XVIIe siècle ce sens positif est absolument, on l'a vu, accentué au XVIIIe siècle où on en fait le concept que nous définissons aujourd'hui celui d'acceptation de l'autre dans une forme d'égalité mais rien ne peut être plus étranger au Moyen-Âge que cette notion où précisément l'égalité n'est pas du tout une valeur la société repose précisément sur la discrimination entre hommes et femmes, entre prêtres ou clairs et non clairs entre esclaves et libres entre nobles et ignobles, etc. et donc faire du Moyen-Âge le temps de l'égalité c'est absolument pas comprendre ce qu'est le Moyen-Âge donc la réponse est très claire la tolérance n'a évidemment pas existé en allant dans nous au Moyen-Âge elle n'a jamais existé au Moyen-Âge